Le suspense a pris fin vers 16h30. Deux jours après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, la fumée blanche commence enfin à sortir de l'Elysée. Un gouvernement décidément bien compliqué à constituer. Parmi ceux qui restent à leur poste, les poids lourds. Gérald Darmanin l'avait fait savoir dès mardi. Comme un pied de nez à ceux qui annonçaient son éventuel départ, son inimitié avec Gabriel Attal n'est pas un secret. Même destin pour Bruno Le Maire, indéboulonnable ministre de l'Economie depuis 2017. Eric Dupond-Moretti, relaxé fin novembre alors qu'il était poursuivi pour prise illégale d'intérêt, reste aussi. Un temps pressenti pour devenir Premier ministre, Sébastien Lecornu conserve les armées. Un gouvernement a une nouvelle porte-parole, Prisca Thévenot. Elle occupait jusqu'ici le portefeuille de la jeunesse sous la tutelle d'un certain Gabriel Attal. Mais il y a des postes à combler. A l'éducation d'abord, qui pour remplacer Gabriel Attal après son passage éclair au ministère. A la santé ensuite, qui pour prendre la place d'Agnès Firmin-Lebaudot, en fonction depuis 22 jours seulement, empêtrée dans des ennuis judiciaires. Catherine Colonna restera-t-elle au Quai d'Orsay ? L'aile gauche du gouvernement, à laquelle appartient entre autres Clément Beaune, récalcitrant à la loi immigration, sera-t-elle toujours représentée ? Il faut à la fois satisfaire les alliés et respecter la parité. Ce matin, Marlène Schiappa éva de son petit conseil au prétendant qui s'impatienterait. Le meilleur moyen, si je peux donner un conseil à ceux qui ont envie d'être nommés au gouvernement en ce moment, c'est surtout taisez-vous et ne faites pas de médias. Effectivement, dans les matinales, les invités politiques se font discrets. A gauche, Fabien Roussel ouvre une porte, probablement sans issue, mais plutôt inattendue. Je répondrai toujours à une demande qui va dans le sens de la défense de l'intérêt du pays, l'intérêt des travailleurs, l'intérêt de la nation. Ça veut dire que tout dépend du projet qui est mis sur la table. Sauf que le projet risque plutôt de pencher à droite. Et ce n'est pas pour déplaire aux républicains de la première heure, comme Jean-François Copé. On a, avec Gabriel Attal, quelqu'un qui a parfaitement compris que la priorité numéro un, l'attente numéro un des Français et que la priorité numéro un du pays, c'est le rétablissement de l'ordre. Il faut évidemment un virage à droite, encore une fois, parce que les circonstances l'exigent. Reste qu'il va bien falloir ménager les uns et les autres. Gabriel Attal, qui avait annoncé une rencontre avec les forces vives du pays lors de sa nomination, doit recevoir à partir de ce soir les organisations syndicales et patronales. Demain, rendez-vous en famille avec les chefs de groupe parlementaire de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le tout complété par des déplacements et des visites sur le terrain. Mardi dans le Pas-de-Calais, hier dans un commissariat du Val-d'Oise. A priori, beaucoup d'autres sont à venir. Gabriel Attal, décidément hyperactif. Demain devrait avoir lieu son premier conseil des ministres.